Hey coucou Youtube, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour ma première vidéo de 2023 donc j'en profite pour vous souhaiter une belle année 2023, j'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous le souhaitez, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou dans les projets que vous voulez mettre en place Pour cette première vidéo de l'année on se retrouve avec un nouvel épisode de ma série Level Up un épisode qui compile le mois de novembre et décembre puisque si jamais vous suivez un petit peu cette série vous l'avez vu il n'y a pas eu d'épisode au mois de décembre tout simplement parce que je suis tombée malade, j'ai eu une bonne grippe, Covid on sait pas exactement début décembre qui m'a mis au lit pour quasiment une dizaine de jours donc en fait j'ai pas du tout pu faire le montage du mois de novembre et puis comme vous allez le voir dans cette vidéo le mois de novembre et décembre a été compliqué pour filmer puisque j'ai eu beaucoup beaucoup de travail et peu de temps du coup à consacrer à ma chaîne Youtube, aux vlogs etc Avant de se lancer dans la vidéo, premier changement que vous voyez probablement mes cheveux ça y est j'ai sauté le pas au mois de décembre, j'ai décoloré toute ma tête donc au moment de la décoloration c'était pas du tout cette couleur c'était un jaune pipi très très moche donc j'ai vite derrière fait une coloration donc permanente violette donc comme vous voyez j'ai pas du tout les cheveux violets ça a pas fonctionné, enfin ça a permis en fait d'obtenir cette couleur donc ça a fait une sorte de patine le dessous des cheveux là où ça avait été déjà décoloré ou du coup ça a été de nouveau décoloré et retint vous voyez qu'on a pas du tout la même couleur sous le dessous des cheveux que sur le dessus sur le dessous on est vraiment sur la couleur que je veux obtenir donc c'est à dire un gris qui tire vers le violet, qui a des petits reflets violets donc le but c'est d'avoir toute cette couleur sur tous les cheveux donc je vais refaire une décoloration fin du mois je pense et refaire une couleur derrière bref ce n'est que le début de mes expérimentations capillaires donc je voulais faire un petit bilan de cette fin d'année cet épisode va être un petit peu particulier parce que j'ai filmé plusieurs petites brides au cours du mois de novembre et donc pour tout mettre en forme je me suis dit que j'allais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé et entrecouper avec les parties vlog donc que s'est-il passé dans cette fin d'année le mois de novembre et le mois de décembre ont été très chargées parce que j'ai eu beaucoup de travail et donc du coup beaucoup de déplacements etc donc clairement j'ai certains objectifs que j'ai complètement mis de côté comme le sport ou l'alimentation étant donné que j'étais beaucoup en déplacement beaucoup de restaurants beaucoup de... voilà il y a difficilement possible de manger équilibré sur tout l'ensemble de la fin d'année, les fêtes etc et niveau sport j'étais souvent en déplacement quand j'étais de nouveau là bah ça voulait dire que mon mari travaillait donc il fallait que je m'occupe de Jules donc l'un avec l'autre fait que j'ai pu aller peu au sport j'y suis allée quelques fois je me suis également inscrite à la salle à l'Aqua Vélo, l'Aqua Biking donc chez Aqua Vélo j'avais déjà fait ça à Paris j'avais beaucoup aimé donc du coup j'ai décidé de me reprendre un abonnement à Saint-Etienne donc c'est vrai que ces objectifs là ont été un peu mis de côté mais ce challenge de vélo c'est pas seulement une transformation physique il y a aussi plein d'autres points et donc il y a d'autres objectifs sur lesquels j'ai avancé comme par exemple les rendez-vous médicaux là je peux dire en cette fin d'année 2022 début 2023 que je suis à jour sur mes rendez-vous médicaux ça m'est pas arrivé depuis des années j'ai fait du coup ophtalmo, dentiste, allergologue ostéopathe, naturopathe, médecin avec tout ce qui est prise de sang etc donc on peut dire que je suis à jour au niveau de mes rendez-vous médicaux il n'y a pas forcément grand chose à signaler donc plutôt positif et puis on avance le désencombrement de l'appartement ça se fait tous les mois petit à petit et dans ce vlog là on va encore désencombrer une pièce vous allez le voir donc voilà le but maintenant 2023 comme beaucoup les résolutions etc moi je ne prends pas de résolution cette année vous allez le voir en fin de vlog je vais vous expliquer un petit peu comment je prépare mon année 2023 mais je ne prends pas de bonne résolution mais par contre j'aimerais remettre, redémarrer un petit peu les objectifs que je m'étais lancé donc retour à une alimentation correcte retour à la salle de sport, l'aquavélo et puis je me remets un focus par mois avec une thématique pour chaque mois donc la thématique que vous verrez le mois prochain donc pour le mois de janvier c'est une thématique relation voilà en ce début d'année j'aimerais beaucoup envoyer des cartes de vœux essayer de revoir un petit peu mes amis parce que c'est vrai que le mois de décembre a été très chargé ça fait très longtemps que je n'ai pas vu mon entourage j'ai vu beaucoup mon entourage familial mais peu mon entourage amical donc voilà vraiment le mois de janvier pour moi ça va être consacré un peu à chérir les relations donc vous verrez ça dans le prochain épisode pour ce qui est du mois de novembre et du mois de décembre j'avais mis la fin d'année sous le signe du repos vous allez le voir que ça n'a pas été une grande réussite mais dans cette optique là on avait prévu du coup avec mon mari de faire pour fêter nos 10 ans ensemble de faire un voyage à l'étranger donc on est parti 4 jours en Angleterre donc premier voyage sans bébé et donc je vous ai filmé des petites images en Angleterre puisque c'était un voyage sous le signe mi-touristique, mi-repos parce qu'on en avait besoin tous les deux donc je vous laisse avec la moi du passé qui va vous expliquer tout ça on est le mercredi 7 novembre donc je suis très en retard pour commencer cette nouvelle vidéo j'ai un mois de novembre extrêmement chargé et pourtant la thématique principale de ce vlog c'est se reposer, se ressourcer et ralentir ce qui n'est pas du tout en accord avec mon emploi du temps professionnel puisque j'ai un mois professionnel très chargé avec beaucoup de déplacements, beaucoup de salons, beaucoup de travail mais on va essayer quand même de mettre en place ces petites choses pour se ressourcer, se reposer etc j'en ai également parlé du coup ce voyage en Angleterre de 4 jours ça va nous permettre de se reposer un peu je vais pas prendre mon ordi c'est une grosse décision ça va me stresser énormément au cas où j'ai besoin de faire quelque chose au niveau du travail mais je me dis que le travail peut bien attendre 3-4 jours donc je pars sans ordinateur je pars avec des livres on part 4 jours dans la campagne anglaise il est fort possible que vous ayez des plans de ce voyage dans ce vlog puisque le principe de ce vlog c'est se ressourcer et ralentir ce voyage rentre parfaitement pour le coup dans cette thématique là puisqu'on part entre Oxford et Londres dans la campagne anglaise on a loué une espèce de petite ferme réhabilité où on va dormir, se reposer, lire, se balader dans les champs et voir les vaches voilà un petit peu le programme donc je vous emmènerai pour voir ça c'est dans quelques jours là c'est dans 3 jours donc je vous en prieben Abonnez-vous ! 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 Je m'en ai beaucoup de fière On est le lundi 28 novembre Je suis encore en salon J'en perds mes mots tellement je suis Je suis à l'hôtel New York À Disneyland Paris Mais genre What ? En fait je suis sur un salon professionnel qui se passe dans l'hôtel New York Et du coup je suis logée dans l'hôtel Mais genre ils m'ont mis une chambre avec deux i Et j'ai vu sur le lac C'est une chambre Black Widow, Black Panther Enfin je suis trop contente Ça aurait été Spiderman, j'aurais été encore plus contente Mais je crois que c'est des chambres encore plus chères Et là ce soir il y a une soirée pour l'événement Adveo Mais j'avoue que je ne vais pas y aller Parce que je suis une mamie Je suis introvertie et que je ne connais personne Donc en fait je ne vais pas aller m'asseoir à une table d'étranger En mode hey Donc je vais me poser ce soir Je voulais me prendre à manger au room service Mais en fait les plats sont à 40 balles minimum Donc on va aller manger dans Disney Village Et je vais me faire une soirée solo Le thème de ce vlog Enfin de ce vlog, le thème de ce mois pour ce level up C'était un petit peu de se recentrer, se reposer etc Donc une petite soirée solo avec moi-même dans un bel hôtel Je pense que c'est ce qu'il me faut C'est très très bien Donc je suis très contente On va se coucher tôt Parce qu'apparemment ce que j'ai compris La soirée elle finit plutôt sur les coups de 2h du matin Donc on va éviter Donc voilà Je sais que dans ce vlog il n'y aura pas eu Dans ce mois-ci de level up il n'y aura pas eu grand chose Le but voilà c'est que j'avais beaucoup de boulot ce mois-ci Donc le but c'était d'essayer de ralentir un maximum sur le reste De ne pas prendre la pression avec des objectifs etc Que je reprendrai au mois de décembre Et je pense que je vais passer une bonne soirée Donc là je vais me poser Je vais appeler un petit peu mon mari Je vais appeler mes parents Et après j'irai sortir manger au Disney Village Et je viendrai me reposer dans ma chambre Regarder un bon petit film Et peut-être même dessiner un petit peu Vu que j'ai tout mon matos Donc une petite bonne soirée tranquille qui s'annonce Donc ce salon c'était fin novembre le 28 et 29 novembre J'y avais été déjà un petit peu malade Puisque j'avais mon rhume Donc j'étais déjà un petit peu fatiguée Je suis rentrée du salon exténué La semaine de travail s'est rajoutée à ça Et le week-end on rebougeait Puisqu'on partait chez des amis à Nantes Voilà le premier week-end de décembre On était parti à Nantes Alors j'ai été ravie de ce week-end Parce que ça m'a permis de revoir des copines Que j'avais pas vu depuis longtemps De faire un petit week-end en dehors de la maison On a pris l'avion pour la première fois avec Jules Puisque vu qu'on partait que pour deux jours Le trajet en voiture était beaucoup trop long Ou le trajet en train était beaucoup trop long Par rapport au temps de week-end Donc on a pris la décision d'y aller en avion Donc c'était quand même une expérience familiale De prendre l'avion tous les trois Donc il y a eu ça début du mois de décembre Et c'est à la suite de ce week-end Que je suis rentrée complètement malade Je pense que c'était vraiment la fatigue Plus les petits virus qui traînent etc C'était foutu pour moi J'ai été incapable de faire quoi que ce soit Pendant une semaine Et j'ai bien été malade pendant une bonne dizaine de jours Donc ça a beaucoup impacté mon mois de décembre Puisque je comptais prendre des vacances A partir du 12 décembre Mais étant donné que Toute la première dizaine de décembre J'ai pas du tout pu bosser Et ben tout le travail que j'aurais dû faire Pendant cette première dizaine A été reporté A partir justement du 12, 13, 14 Où je me suis sentie mieux Et donc il s'est avéré que finalement Je n'ai pas passé le mois de décembre Chill et cool que j'avais prévu Puisque j'ai quand même énormément travaillé J'ai pris quelques jours entre Noël et le jour de l'an Mais vraiment quelques jours Dès le mercredi après Noël J'étais déjà de nouveau au boulot Entre tout ça Une chose que je vous ai pas dit On va faire de nouveau un petit retour Dans le passé Pendant entre mes deux salons Au mois de novembre On en a profité pour désencombrer Une nouvelle pièce de notre appartement Alors c'est pas une pièce en soi C'est la bibliothèque qui est dans notre entrée C'est une grosse bibliothèque Elle est ouverte Donc visuellement Si elle est encombrée Forcément ça fait désordonner Donc je vous laisse Avec le petit désencombrement De cette bibliothèque Aujourd'hui mercredi 23 novembre Vous le savez Un mercredi par mois On désencombre une pièce de notre appartement Un endroit de notre appartement Aujourd'hui on désencombre notre bibliothèque Qui est dans notre entrée Donc je pense qu'on va pas en avoir Pour énormément de temps L'objectif là il est 9h20 L'objectif c'est d'avoir terminé à midi Et comme d'habitude Je vous emmène Je vous montre Alors je vous fais le petit avant Donc on a ce côté là De la bibliothèque On a tout ce meuble là Et on a cette partie là De bibliothèque Donc beaucoup de livres De jeux de société Beaucoup de papiers administratifs Dans les placards Je vous montre ça Voilà Mais c'est pas forcément Très bien optimisé Donc il va falloir qu'on s'occupe de tout ça J'ai quand même commencé à créer Il y a quelques mois Un système Mais là il va falloir Il y a plein de papiers finalement Qui sont pas dedans Qui sont un peu posés à l'arrache Donc il va falloir Qu'on change tout ça Hop De ce côté là Pareil Il y a pas forcément de fonction Donc un peu redonner des fonctions A ces placards Donc on est parti pour déjà tout vider Donc là ça y est On vient de tout vider Il y a juste ça Qu'on a pas complètement vidé Parce qu'on sait déjà Comment on l'utilise C'est pour mettre les chaussures Tout ce qui est sac de course Tote bag Les sacs de sport Les affaires de piscine Et pareil chaussures Donc ça on va y laisser rempli Sachant que ce meuble Il va disparaître Dans la période de Noël Pour laisser le sapin Mais tout le reste c'est vidé Donc là maintenant On va venir nettoyer Et ensuite on va se poser Pour réfléchir à Qu'est-ce qui va exactement A quel endroit Qu'est-ce qui serait le plus logique Et après on re-remplira Tout en prenant bien soin De faire le tri Parce que encore une fois Et bah on se rend pas compte Mais en fait dans ces placards Il y avait énormément de choses On a accumulé beaucoup de choses Donc gros tri Et puis comme d'habitude Ce sera sur Vinted Le nom c'est le même Que sur mes réseaux sociaux The Berside Donc n'hésitez pas A aller jeter un coup d'oeil Je mets des choses Hyper souvent en ce moment Vu que je vide Au fur et à mesure Plein de choses Donc le tri est terminé On a remis Dans les étagères Donc on a pas mal D'étagères vides Au final Sachant qu'il y a Toute une étagère d'album photo Qui va arriver prochainement Au niveau des placards C'est bien rangé Alors là ils sont fermés Il faut que je les ouvre Parce qu'on a la sécurité En fin Là pareil de ce côté là C'est tout bien rangé Prochaine étape Mettre des photos Dans les cadres ici Pareil on a tout en haut Où c'est vide Donc va falloir qu'on trouve Des choses à mettre De la déco Ou qu'on range autre chose Qui était ailleurs Par exemple mettre des jolies boîtes Décoratives en haut Plutôt content Il nous reste encore Tous les papiers à trier Je vous montre Au niveau des placards Donc on a mis Tout ce qui est jeux de société ici Et on va aller racheter Des pochettes comme ça Pour terminer là Puisque le but C'est ce qu'est en train de faire Bruno On va trier Tous les papiers administratifs Pour les classer correctement Dans ces boîtes là Pour que ce soit beaucoup plus clair Et plus facile au quotidien Au niveau de ce placard C'est tout ce qui concerne Un petit peu Le papier Les enveloppes Les carnets de brouillon Et il y a encore Plein d'albums photos En bas Qu'il va falloir ranger Et enfin Le dernier placard On a fait un placard Avec Les vestes de Jules Tout ce qui sert pour cirer les chaussures Toutes les activités de Jules Qui ont besoin d'être supervisées La peinture Les gommettes Les stickers etc Et en bas C'est les affaires de vélo Et là pour ici On a mis Donc tout ce qui est sac de course Et là c'est affaire de piscine Puisqu'on fait les bébés nageurs Une fois par semaine Après on a tout ce qui est pantoufles Les chaussures etc On a encore ces deux cases là Qui sont vides Et là on est venu Y décorer Alors c'est des cases d'angle Donc qui sont pas forcément très pratiques Donc c'est pour ça Qu'on a mis de la déco On verra après pour y améliorer Et du coup Après ce mois de novembre Et ce mois de décembre Assez chargé Je m'apprête à rattaquer l'année Et donc du coup A préparer mon année 2023 Et donc pour conclure Cette vidéo Qui va pas être Comme vous voyez Un épisode de level up Habituel On va reprendre les anciens épisodes Bien longs De 30-40 minutes Dès le mois prochain Là pour ce mois-ci C'est un petit épisode Enfin je pense qu'il devrait déjà faire Une bonne vingtaine de minutes Quand même Là du coup Je m'apprête à préparer Mon année 2023 Je vais pas tout vous montrer Dans cette vidéo Je vais vous expliquer Ce que je vais faire Et si jamais une vidéo Sur le sujet Préparer son année 2023 Vous plaît N'hésitez pas à me le mettre En commentaire Et puis Ben j'en ferai Une vidéo YouTube dédiée J'ai encore une place Dans mon calendrier Pour le mois de janvier Donc je me dis que voilà Si c'est fait dans les 10 jours Qui arrivent Peut-être que ça peut vous intéresser Donc comment est-ce que je planifie Mon année 2023 La première chose que je viens faire C'est créer une roadmap Une roadmap C'est un petit peu comme Un itinéraire de voyage Qui vous permet De planifier De prévoir Et surtout D'anticiper Et surtout d'arriver A destination sereinement Ici La destination C'est vos objectifs 2023 Et le but De faire une roadmap C'est justement De prévoir Les objectifs annuels Les objectifs trimestriels Et les actions De chaque mois Et du coup on arrive On arrive à ces objectifs Plus facilement Il y a un exemple Que j'aime beaucoup C'est l'exemple de la randonnée Si je refais une vidéo Je redonnerai probablement Cet exemple Si je vous dis Allez on part en randonnée Mais je vous donne Aucune info sur la randonnée Le temps qu'elle va durer Si on va faire des pauses Etc Bah bien souvent Vous allez être très démotivé A un moment donné Dans cette randonnée Parce que vous n'avez Aucun élément Sur lequel vous raccrochez Alors que si en partant Je vous dis Bah votre randonnée Elle va durer 4h Et vous allez faire Une pause toutes les heures Si au bout d'un moment Vous allez être démotivé Vous allez pouvoir Vous raccrocher au fait Qu'il y a bientôt Une nouvelle pause Qui arrive Et du coup Ca va rendre votre réussite Beaucoup plus facile Parce qu'au lieu de voir La randonnée dans son ensemble Vous allez voir chaque étape Avant la prochaine pause Et bah c'est pareil Avec une roadmap Le but c'est de dégrossir En fait Ces objectifs annuels Qui peuvent parfois être Un petit peu stressants Et un petit peu Ouah je vais jamais y arriver En du coup Des sous-objectifs Et des actions mensuelles Pour qu'en fait Ca devienne plus simple Et au lieu en fait De se concentrer Sur le gros objectif On se concentre Sur les mini actions Petit à petit Donc ça c'est la première chose Que je viens faire Ma roadmap Je fais ça sur Notion Bien sûr Je me suis créé Un petit template Que je vous mettrai En lien dans la barre d'infos Vous allez pouvoir Le retrouver sur Etsy Je vous en ai parlé Les mois précédents Que j'allais faire De plus en plus De templates Notion Certains qui seront gratuits Parce que ça sera Des petits templates Et puis d'autres Où je passe énormément De temps sur ces templates Donc c'est le cas De celui-ci Donc celui-ci Il sera payant Il est sur mon compte Etsy En attendant de sortir Mon nouveau site internet Donc si jamais vous intéresse Vous pouvez aller Y jeter un petit coup d'œil Donc après avoir fait Cette roadmap Sur mon espace Notion Je viens travailler Ma vision Et faire un vision board Donc j'ai déjà eu l'occasion De faire une vidéo vision board Sur ma chaîne YouTube Donc je vous la mettrai Dans la barre d'infos Et dans le petit i J'ai d'ailleurs J'ai d'ailleurs toujours Mes vision boards papier Qui sont là Donc cette année Je vais faire probablement Un vision board Sur toujours mon petit tableau En liège Mais je vais également Venir faire le vision board Digitalement Sur mon espace Notion Je me suis créé Une petite page aussi Pour ça Après avoir fait mon vision board Je vais m'attaquer A mon bullet journal Parce que malgré tout Même si je m'organise De plus en plus Avec Notion Je garde quand même Un bullet journal Pour faire tout ce qui est Mes to do list Mes master to do list Il y a moins de pages collection Parce que toutes les pages collection Se retrouvent sur mon Notion C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai lancé le rendez-vous SOS bullet sur Instagram Pour continuer à faire du bullet journal Au travers de vos demandes Puisque moi j'ai de moins en moins Besoin de mon bullet journal Donc je vais venir créer Mon bullet journal Pour l'année 2023 Et vous allez pouvoir retrouver Le setup de mon bullet journal Ce dimanche sur Youtube Puisque j'ai filmé tout ça Pour une fois Je ne serai pas trop en retard Dans la publication De mon bullet journal 2023 Il sera en ligne La première semaine de janvier Ce qui me paraît plutôt correct Après justement Avoir planifié Mon bullet journal Je vais venir refaire Un petit focus Notion Un petit peu Mettre à jour Mes pages Notion Mes templates Etc Je me suis créé Un template planifié Ma journée Je me suis également Créé des templates De routine Et des templates de process Que ce soit pour le perso Ou pour le pro Pour rendre encore une fois Mon quotidien plus facile Voilà pour mon organisation générale De 2023 Encore une fois Si jamais vous voulez Que je vienne en détail Sur tout ce que je fais N'hésitez pas à me le dire Et je vous ferai une vidéo Dédiée à mon organisation 2023 Après j'ai plein d'outils Après j'ai plein d'outils Comme des petites to-do listes Voilà je collectionne Les bloc notes To-do listes Etc Donc je pourrais vous présenter Tout ça aussi Dans une vidéo à part Donc n'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous voulez un petit focus Sur mon organisation Je comptais également Vous faire un notion tour Prochainement Donc n'hésitez pas à me dire Aussi si ça Ça peut vous intéresser Et puis Je vous retrouve Objectif cette année Pour une vidéo par semaine Sur Youtube Je vous retrouve dimanche Pour mon bullet journal Et puis du coup On se retrouve Le 1er février Pour l'épisode de janvier De Level Up Que je vais commencer Du coup juste après cette vidéo Le but c'est de reprendre Les bonnes habitudes Et étant donné Que vous aimez les épisodes longs Et ben vous serez servis Je vous souhaite à nouveau Une bonne année 2023 J'ai hâte de passer cette année A vos côtés En attendant Prenez soin de vous Salut